Pour expliquer le trou dans la couche d'ozone antarctique, il faut d'abord expliquer ou rappeler que la couche d'ozone nous protège contre le rayonnement ultraviolet nocif en provenance du Soleil. Et sans couche d'ozone, l'intensité du rayonnement ultraviolet serait 70 fois plus importante. Le trou dans la couche d'ozone antarctique est un phénomène récurrent qui a lieu chaque année au mois d'août, septembre et octobre. Et lorsque la destruction est maximale, tout l'ozone dans la stratosphère entre 12 et 20 kilomètres a disparu. Et la destruction d'ozone, c'est dû à des gaz qui a été émis par l'industrie. Maintenant, la plupart de ces gaz sont interdits par le protocole de Montréal, qui a été adopté en 1987. Mais le problème, c'est que ces gaz ont une longue durée de vie dans l'atmosphère et la concentration baisse au rythme annuel d'environ 1% seulement. En plus, il y a des produits de substitution dont la concentration augmente vite dans l'atmosphère. Donc, il faut se vivre de près l'évolution de la situation. Comment qualifieriez-vous la situation du trou d'ozone en 2009 ? En 2009, le trou dans la couche d'ozone antarctique a atteint une superficie et profondeur qui se situent proche de la moyenne des dix dernières années. Il a été plus petit qu'en 2006. Mais 2006, c'est aussi l'année où on a vu le record absolu du trou d'ozone. Et tant que les gaz qui détruisent l'ozone demeurent élevés, le trou dans la couche d'ozone va rester important. Et là aussi, la convalescence de la couche d'ozone sera longue, surtout en Antarctique. Et la réconstitution totale de la couche d'ozone antarctique sera vers l'an 2065. Quelle est la relation entre le trou d'ozone et le changement climatique ? D'abord, il faut rappeler que les gaz qui détruisent l'ozone sont aussi des gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire que l'interdiction de ces gaz est bénéfique, non seulement pour la couche d'ozone, mais aussi pour notre climat. Ensuite, le trou d'ozone a un effet direct sur le climat antarctique. À cause des basses températures qui règnent dans le trou d'ozone antarctique, il y a des vents violents qui empêchent l'air froid sur le continent antarctique de s'échapper et atteindre la bordure du continent. En conséquence, la péninsule antarctique subit maintenant une augmentation de la température qui est parmi les plus importants au monde. C'est parti.